Salut à tous, c'est Quentin, bienvenue sur 90min. Aujourd'hui, on se retrouve à Cardiff, au Pays de Galles, où on a eu la chance d'interviewer Yakoume Ité, attaquant international ivoirien, qui a joué à Reading, qui est aujourd'hui à Cardiff. On a pu l'interviewer, on a pu parler du PSG, on a pu parler de sa formation, mais aussi des joueurs issus du centre de formation du PSG. On a parlé évidemment du Championship, du championnat d'Angleterre de deuxième division. Yakoume Ité et 90min, c'est tout de suite. Né en Championship, c'est H24, même rythme, duel, tacle, bagarre, ambiance. Voilà, ça, c'est un match de Championship. De jouer pour ce maillot, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient aimé être à notre place à cette époque-là. Franchement, comme je dis, tout le temps, c'est que des bons souvenirs. Et je vois Stézlatan, je sens que lui, il va tirer, il va bombarder. Mais rappelle, on se dit qu'on faisait des passes, et dès que ça arrive à lui, il m'envoyait que des mines. Mais j'étais trop concentré ce jour-là. Quand on parle de Mike, quand on parle de Kingsley, on parle de Moussa, on parle de Christopher, Rabiot, tous ces joueurs-là, il y a au moins un fan qui a dit qu'on l'a vendu. Comme quoi la formation était bonne et leur choix de carrière a été bon. Je pense que c'est plus le PSG qui doit se mordre les doigts parce qu'en soi, tu peux faire clairement un 11 de titi du PSG facile. Bon, on l'a fait en français ou en anglais, c'est une terrible ? En français. Ouais, en français, allez. Mais bon, t'as un bon accent anglais. Ça va, ça va. Bon, Yaku, on t'a vu sortir blessé contre Sunderland. Comment ça va depuis ? Écoute, Roteram. Ouais. Roteram. Roteram. Et la semaine dernière, ouais, bon, écoute, ça va. Ça va, c'est juste que petite douleur aux ischios. Donc, on a enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs en quelques semaines. Donc, voilà, mon ischio est l'a lâché, mais c'est pas trop, trop grave. Donc, on espère après la trêve. Super. On va revenir. T'es récemment arrivé justement dans ton nouveau club à Cardiff. Quel bilan tu tires de ces premières semaines avec ton nouveau club ? Dans mon cas, moi, déjà, moi, je suis resté très longtemps à Reading. Je suis resté 6 ans, 6 ou 7 ans. Donc, j'ai fait PSG et Reading. Et après, j'ai pas fait, à part Soucho en prêt, après, j'ai pas fait d'autres clubs. Donc, je dirais pas difficile de s'adapter vu que c'est le même championnat. Mais c'est juste difficile de changer de vie entre guillemets. Même si Reading et Cardiff, c'est pas très, très loin. Mais j'avais mes habitudes. Donc, les habitudes, on va dire que tu les perds. Puis, c'est pas les mêmes coéquipiers. Pas le même environnement. Donc, voilà, il y a eu ce petit temps d'adaptation. Mais je pense que sinon, ça va. Le début, il est bon. En point de vue de l'équipe aussi, on était sur 4 victoires d'affilée. Donc, c'est bien. C'est un bon début, je dirais. Et justement, après 10 journées, le club est 8e. Avec le même nombre de points que le 6e, qui jouerait éventuellement les playoffs. Tu penses que c'est quoi les objectifs pour cette saison que vous étiez fixé en début de saison, justement ? Je pense qu'on est dans une phase où on essaye de se dire qu'on peut aller plus haut. C'est clair. Mais on essaie de ne pas griller les étapes. Donc, on essaie de prendre match par match. Et d'être au moins dans les 10 premiers en janvier. Pour essayer après de pousser, pourquoi pas pour les playoffs. Après, je pense que c'est un objectif du club, des joueurs. Mais on va essayer de rester humbles. Parce que l'année dernière, tout comme nous à Reading, ils sont sortis d'une saison compliquée. Donc, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc, maintenant, on essaie de se mettre tous au service du collectif. Il y a un nouveau coach aussi, qui aussi a des objectifs. Mais voilà, si ce n'est pas cette année, on espère l'année prochaine. Mais ça reste un objectif, mais on va dire dans un coin de notre tête. Et toi, à titre personnel, tu t'étais fixé quoi comme objectif en arrivant à Cardiff pour cette saison ? Ce qui m'a fait aussi venir à Cardiff, c'est le coach avec qui j'avais discuté plusieurs fois. Et qui m'avait dit qu'il voulait une équipe compétitive. Donc, voilà, il m'avait clairement dit que si je venais, c'était pour avoir autour de moi des joueurs compétitifs. Les nouveaux joueurs aussi, avec une détermination d'essayer d'être dans les playoffs. Après, comme je l'ai dit, ça reste dans un coin de notre tête. Mais c'est step by step parce qu'on est une équipe qui vient de se reconstruire, entre guillemets. Donc, on essaie de se donner du temps. Mais dans le foot, on n'a pas trop de temps aussi. Donc, voilà, on essaie de faire le maximum, comme je l'ai dit, d'être dans les dix premiers jusqu'à janvier, février. Et après, essayer de pousser jusqu'à la fin de la saison et voir où ça nous mènera. Très bien. Et justement, tu l'as évoqué brièvement, ton passage à Reading qui a duré quand même six saisons en prenant en compte l'année de prêt où tu étais à Sochaux. Tu as connu l'excitation de jouer les playoffs, de monter en tout cas pour jouer les playoffs. Et tu as aussi connu cette année galère, la saison dernière, où il y a eu la relégation du club. Quel bilan tu tires de ton expérience à Reading ? Déjà, ce sera un club qui restera dans mon cœur parce que j'ai fait vraiment toutes mes gammes là-bas. J'étais bien, j'ai signé plusieurs contrats là-bas. J'ai marqué beaucoup de buts là-bas aussi. J'avais une bonne entente avec les fans. Donc, je dirais qu'entre la première saison, c'est ça qui est un peu triste parce que ma première saison, on est aux portes de monter en première ligue et la dernière, on descend malheureusement. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé à Reading. On a bien commencé. Et puis après, le club, c'était un peu compliqué niveau direction, etc. Et puis, ça ne nous mettait pas aussi dans des bonnes conditions, des fois. Et puis, malheureusement, sur le terrain, on essaie de faire notre maximum. Mais à un moment, quand c'est compliqué, quand tu perds des points, alors que ce n'est pas forcément de la faute des joueurs, tu perds trois, tu perds six points, alors que tu es vers la fin du championnat, il y a des choses où tu ne contrôles pas, en fait. Et comme on essayait de se dire avant la fin de la dernière saison, on disait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, on essaie de donner notre maximum sur le terrain. Mais ce qui se passe en dehors du terrain, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, on a fait notre maximum jusqu'au bout. Mais voilà, les points perdus, à cause de différentes choses extra-sportives, nous ont mis dans cette situation-là. Et malheureusement, on est descendus. Et de manière générale, sur ces six ans, faire six ans en championship, ça forge un homme, non ? Ah, mais ça, c'est sûr. Je dis, moi, au départ, championship, je ne connaissais pas. Championship, je ne connaissais pas. Quand on m'a parlé de D2 anglaise, j'ai dit, non, D2 anglaise, non. Et puis, au final, je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que je suis venu visiter les installations à Redding. Je me rappelle très bien. Je suis venu et puis ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Je me suis dit, ah, mais ce n'est pas ce que je pensais. Moi, je pense qu'en tant que joueur français, en fait, là, maintenant, c'est différent. Il y a plus de monde maintenant qui connaît la D2 anglaise. Mais à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il fallait venir voir de toi-même pour voir que l'Angleterre, c'est quelque chose, même D2, de première ligue à D4, D5. Tu viens voir un match, terrain, les stades sont remplis. Mais il faut le voir pour croire. Et ça fait vraiment une différence avec le football français que tu connais, que tu as connu en tout cas ? Je dirais que la Ligue 2, si je prends la Ligue 2, comme j'étais à Sochaux, le football, ce n'est pas vraiment une passion comme ici. Ici, c'est vraiment, comme j'ai dit, de première ligue à D5, ça peut être rempli. Un stade de D5 peut être autant rempli, ou D4, je dirais, peut être autant rempli qu'un stade de Ligue 2. Si tu enlèves Saint-Etienne, si tu enlèves Lens à l'ancienne, à mon époque, quand j'étais à Sochaux, ça peut être autant rempli. Après, Sochaux, c'était rempli de temps en temps, mais bon, c'est comparable à une des 4, des 3 d'ici. Je comprends. Et justement, si tu devais raconter peut-être deux à trois anecdotes incroyables du Championship, tu raconterais quoi comme anecdote ? Sur ce que tu as connu, ce que tu as vécu ? Sur ce que j'ai vécu ? Déjà, c'était mon champ à Reading. Moi, je n'avais pas l'habitude, mais quand tu joues à domicile et que les fans ont préparé un champ pour toi et que tu es sur le terrain, tu l'entends, ça fait plaisir et ça te donne cet extra boost, on va dire. Donc ça, déjà, c'était… C'est nous le chanter ? C'était « We've got meite, yakumeite, I just don't think you understand. We sign him on the free from PSG, we've got yakumeite. » Tu veux que je te traduise, vous ? Non, on mettra la traduction pour ceux qui vont visionner la vidéo, mais c'est incroyable. Ouais, franchement, ça m'a surpris. Ça m'a surpris, surtout que, voilà, moi, j'ai eu un champ vraiment rapidement et après ce champ-là, il m'a suivi toutes mes années à Reading. Franchement, c'était… C'est pour ça que je me sentais vraiment chez moi. Je me suis vraiment senti à la maison, quoi. Si tu as une autre anecdote, peut-être, d'un match horrible que tu as pu vivre, on parle beaucoup, tu sais, du mardi soir dans le froid de Stoke. Tu l'as vécu, ça, non ? Oui, ça, je l'ai vécu, ça. C'est vrai qu'à Stoke, là, ce n'est pas facile. Il fait froid. Mais si je dois prendre… Franchement, tous les matchs sont… Tous les matchs… En fait, tous les matchs en championship, ils sont si différents, en fait. Et ça s'enchaîne tellement que… Là, maintenant, tu me demandes, je n'ai pas d'anecdotes précises, mais je suis sûr que ça va me venir. On y reviendra si besoin, mais si tu as quelque chose qui te revient, n'hésite pas. On sait que c'est un championnat qui est complètement fou. Tu as 46 journées, sur une saison, tu dois faire aller une soixantaine de matchs, avec la présaison, peut-être même plus. Est-ce que tu pourrais décrire le championship en quelques mots pour ceux qui suivent peut-être ça un petit peu plus loin ? Alors, le championship, c'est… Tu peux jouer contre des équipes et c'est un match de basket, clairement. Tu n'as même pas le temps de respirer, ça va dans tous les sens, du début jusqu'à la fin. Tu peux jouer un match qui est un peu plus tranquille, on va dire. Et ça, ce n'est pas beaucoup, beaucoup d'équipes ici. Si je dois te prendre un exemple, si tu joues… par exemple, Leicester, beaucoup d'équipes qui viennent de Première Ligue en vrai. Des équipes qui essayent, on va dire, de poser le jeu comme en Première Ligue parce qu'il y a une grosse différence quand même entre la Première Ligue et la Championship niveau calme avec le ballon. En Première Ligue, c'est posé, ça ne va pas dans tous les sens, de temps en temps ou bien de temps en temps quand le match, il est agité. Mais en Championship, c'est H24, même rythme, duel, tacle, bagarre, ambiance. Voilà, ça, c'est un match de Championship. Il faut se préparer. Si tu viens au Championship, il faut se préparer à être dans la bagarre. Ça, c'est clair et neutre. même à un niveau amateur, quand tu vas jouer avec les Anglais, ça va dans tous les sens. Comment tu expliques ça ? Je pense que c'est leur mentalité. C'est leur mentalité. Et le public aime ça aussi. Les fans aiment ça. Ça veut dire qu'un simple tacle, ça va applaudir, ça va crier. Vous avez dû voir par exemple hier à Newcastle, ça célèbre de partout. Mais ça, ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai déjà vu ça. C'est ce qui arrive souvent en Angleterre. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une différence aussi par rapport à la France. Je pense qu'on a tendance à beaucoup célébrer les gestes techniques, les buts, pas beaucoup les passes qui cassent les lignes, par exemple. Les gestes efficaces. Voilà. Des tacles, des passes qui cassent les lignes ou des transversales. Ici, ils applaudissent vraiment pour beaucoup de choses dont on a... En tant que fan, des fois, tu dis que c'est normal. Mais des fois, c'est des actions. Si tu connais vraiment le foot, tu sais que c'est une action qui t'emmène peut-être qui casse une ligne ou deux lignes par une simple, on va dire simple passe, mais c'est une passe un peu compliquée. Mais voilà, je pense qu'ici, ils arrivent à voir aussi la valeur de ces petits gestes mais qui font la différence. Ouais, ouais. On est au lendemain justement de la défaite du PSG à Newcastle, 4 buts 1. Et il y a une scène qui m'a marqué. C'est Anthony Gordon qui vient faire un tacle et qui lève les bras, etc. Non, mais c'est ça. Mais c'est exactement aussi ce que les Anglais aiment. Ils aiment voir une équipe hargneuse qui a faim, qui veut gagner, qui est sur tous les ballons. Et quand on dit le 12e homme, ce n'est pas anodin. Moi, je pense qu'hier, le match du PSG, voilà, l'équipe de Newcastle, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais elle a été poussée par des supporters qui étaient en feu. Tu es surpris, justement, de voir ça ? Moi, personnellement, je ne suis pas surpris de voir cette ambiance. Quand je suis arrivé à Reading, deuxième ou troisième journée, on jouait justement Newcastle là-bas. et c'était autant rempli que le match d'hier. On était Reading, on n'était pas le PSG. Tu vois ? Donc, voilà, l'ambiance, elle était autant... Bon, après, hier, c'était vraiment, vraiment électrique quand même, mais l'ambiance, elle était autant chaude. Donc, ça ne me surprend pas, forcément. Ça ne me surprend pas, non. Et à quel point, justement, pour un jeune joueur issu de la formation française, c'est formateur d'arriver en Angleterre et de jouer sur des terrains comme ça, avec des stades aussi remplis et une telle agressivité sur le terrain ? Bah, en fait, moi, mon jeu, déjà, il était basé sur... J'étais déjà prêt physiquement, on va dire. La brute. C'est ça. D'accord. Donc, j'étais déjà prêt physiquement à venir ici. Et j'ai pas... Physiquement, on va dire que j'ai pas été vraiment surpris dans le sens où j'étais déjà prêt. Mais ça te donne quand même une gifle en te disant que waouh, ce qu'on dit de l'Angleterre, c'est vrai, c'est ça, quoi. Et même si j'avais fait quelques présaisons avec le PSG, j'étais pas partie intégrante de la First Team. Donc, j'étais plus en CFA. Et donc, quand tu viens ici en Championship, mais tu joues des équipes qui viennent de redescendre de Première Ligue. Donc, en soi, c'est un joueur qui sort de CFA qui joue contre... Je parlais de Newcastle, justement. Voilà. J'ai joué directement contre... Ma première année, c'était Wolves, c'était Newcastle et j'ai oublié l'autre équipe. Mais voilà, tu joues contre des grosses, grosses équipes. Et c'est pour ça même qu'il y a des joueurs de Ligue 1 qui viennent en Championship. Les gens, des fois, ne comprennent pas forcément le choix. Mais Championship, c'est pas loin de la Ligue 1. Si t'enlèves les gros clubs de Ligue 1, beaucoup de clubs de Championship peuvent être en Première Ligue. Et justement, on a vu beaucoup de jeunes arriver en Angleterre et en Championship ces dernières saisons. tu recommanderais de partir en Angleterre à des jeunes peut-être qui sortent du centre de formation qui n'ont pas forcément la place pour faire leur trou en équipe première en France ? Si je prends mon cas, au départ, quand je suis parti du PSG, moi, je voulais rester en France. Je voulais trouver un club de Ligue 1 où j'allais continuer à progresser, où j'allais jouer. Et j'ai eu que des offres étrangères. J'ai eu que des offres à l'étranger. Donc, je me suis dit que je suis obligé de partir à l'étranger. Quel est le meilleur choix ? Quel est le meilleur championnat pour moi ? Et j'avais 2-3 touches en Angleterre. Et bon, comme on sait tous, l'Angleterre, c'est le rêve, on va dire, de tout joueur d'aller jouer en Angleterre. Donc, j'ai décidé. Mais si on prend le cas de quelqu'un d'autre qui veut voir autre chose, l'Angleterre, ça peut être bien pour lui. Championship, ça peut être bien pour lui. Mais il faudra être aussi dans une équipe qui tire le meilleur de toi-même. Parce que, comme j'ai dit, moi physiquement, j'étais prêt. Mais il y en a, leur jeu, ce n'est pas forcément physique, c'est plus technique. Est-ce que tu seras dans une équipe qui va jouer au ballon ? C'est à voir. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais si tu prends l'exemple, j'ai vu, par exemple, à Sunderland, il y a beaucoup de titis du PSG maintenant qui sont partis là-bas. Mais Sunderland, ils jouent au ballon. Ils ont un projet avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes talents. Donc voilà, pour eux, ça peut marcher, par exemple. Très bien. En parlant d'un jeune aussi qui est passé par l'Angleterre, qui est toujours. À Reading, tu as pu côtoyer un joueur comme Michael Olizé. Si tu devais le décrire en quelques mots, ce serait quoi ? Michael, en fait, si moi, je le décris, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a joué avec lui mais qui ne l'a pas vraiment côtoyé. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui a joué avec lui mais qui ne l'a pas vraiment côtoyé, ils te diront peut-être lunatique. franchement, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut rester avec Michael, il faut créer un lien avec Michael pour comprendre. Parce que de l'extérieur, on peut penser beaucoup de choses de lui mais moi, le connaissant très bien, c'est franchement un bon gars. Et tu le voyais monter aussi haut ? Oui, je le voyais monter aussi haut parce qu'avec ce qu'il nous a montré à l'entraînement, ce qu'il nous a montré en match, ça ne m'étonne pas du tout. C'était juste de savoir s'il allait réussir à rester pas sur le niveau footballistique mais plus mental avec ses coachs, avoir quelqu'un qui est aussi allé le faire progresser, allé le comprendre. Comme j'ai dit, il faut comprendre Michael. Il y a des joueurs qui sont comme ça. On ne dit pas de les traiter différemment mais il faut essayer de les comprendre pour les mettre dans les meilleurs conditions possibles. Tu le vois un jour pousser les portes de l'équipe de France ? Oui. Ou de n'importe quelle autre sélection ? Oui, tu m'as piégé. Non, mais pour l'instant, il joue avec la France donc j'espère pour lui qu'il continuera comme ça. Mais je pense que s'il joue avec la France avec les espoirs, c'est qu'il a pour objectif d'aller plus haut et c'est ce que je lui souhaite mais il a les qualités pour en tout cas. Et pour revenir à toi, ça fait longtemps que tu es en Angleterre aujourd'hui, tu t'y plais, même si aujourd'hui tu es au Pays de Galles, mais revenir en France un jour, c'est quelque chose que tu as en tête ou pas forcément ? tu verras en fonction de ce qui se présente à toi ? C'est pour cet été pour le Mercato, j'étais en fin de contrat. J'y ai songé. J'y ai songé. Je n'étais pas loin de revenir en France. Je me suis dit que voilà, j'ai pris en maturité en Angleterre. Je ne suis plus le même Yakuho qui était au PSG. J'ai grandi. Donc pourquoi pas revenir en France et aussi rester près de la famille. Et puis après, il y a cette offre de Cardiff aussi qui est venue. Il y a beaucoup d'aspects aussi qui ont fait que je suis resté en Championship. Mais pour répondre à la question, pourquoi pas ? Après, je ne suis pas vieux non plus, j'ai 27 ans. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas la France ? On en a un petit peu parlé un petit peu plus tôt. Maintenant, on va faire une grande page P&G évidemment parce que c'est aussi quelque chose qui a marqué ton début de carrière et ta carrière de manière générale. Tu es issu du centre de formation du P&G. Tu es né en 1996 et je crois que tu arrives au centre de formation en 2009, c'est ça ? 2009, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est juste avant l'arrivée de QSI au P&G. D'abord, quels souvenirs tu as du P&G ? Du P&G du centre de formation ou tout le temps ? Du centre de formation et du P&G de manière plus générale ? Franchement, je n'ai que des beaux souvenirs. Que ce soit les joueurs, que ce soit tout ce qui est staff, coach, ils m'ont tous apporté quelque chose dans ma carrière. franchement, tous. Le centre de pré-formation, le centre de formation, l'environnement, comment on était traité et même le fait de se dire qu'on joue au P&G, c'est différent que tout autre club. C'est un rêve aujourd'hui d'évoluer au P&G ? C'est clair que c'était un rêve parce qu'en soi, quand tu viens de la région parisienne, c'est que le summum, on va dire, c'était Clairefontaine ou c'était P&G. C'était entre les deux. Mais se dire que je joue au P&G, d'avoir ce logo de jeu pour ce maillot, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient aimé être à notre place à cette époque-là. Et franchement, comme je dis tout le temps, ce n'est que des bons souvenirs. Donc à 17 ans, tu arrives avec la réserve du club. C'est-à-dire que tu t'entraînes avec les professionnels, c'est bien ça ? Alors, il faut savoir que moi, je m'entraînais de temps en temps. Il y avait des joueurs qui s'entraînaient régulièrement. Moi, je m'entraînais de temps en temps. Donc ça m'arrivait d'aller avec eux. Ça m'arrivait aussi quand il y avait la trêve. Donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui allaient en sélection. Donc moi, je montais avec eux. Donc ça m'arrivait de m'entraîner avec eux. Et comment c'était de s'entraîner avec des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, chez Edinson Cavallini, j'en passe ? Déjà, tu as toujours cette pression quand même. Tu as toujours cette pression. Au départ, tu as toujours la pression de bien faire. Au départ, c'était plus une pression qu'autre chose. On ne va pas se mentir. Et après, une fois que tu es sur le terrain, tu te dis « Donne le meilleur de toi-même ». en soi, c'est un entraînement. Ce n'est pas un match, c'est un entraînement. Donc donne le meilleur de toi-même. Le but, c'est de prendre de l'expérience par rapport à ces joueurs-là et d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Tu as pu avoir un contact avec par exemple un Zlatan ? Contact, c'est-à-dire ? Un moment d'échange, on va dire, ou une petite anecdote avec lui ? Avec Zlatan, je n'ai pas vraiment eu d'échange. Après, je me rappelle une anecdote. C'était un échauffement qu'on faisait. C'était passe-essuie. Passe-essuie, donc tu passes et après, tu changes ou bien tu reviens à ta colonne, tu repars derrière. Donc, vous avez les passes et tout. Après, moi, je compte comme ça. Je compte comme une personne. C'était à qui qui allait me faire la passe en fait ? Je vois Zlatan, je sens que lui, il va tirer, il va bombarder. Je me rappelle, on faisait des passes et dès que ça arrive à lui, il ne m'envoyait que des mines. Mais j'étais trop concentré ce jour-là. Mes contrôles, ils étaient bons mais je me disais, tu veux me donner ? Parce qu'en fait, il y a un ballon en fait. Donc, si tu rates, si ton ballon, il part, tu n'as plus de ballon en fait. Donc, tu te sens un peu, tu vois ? à l'époque, on appelait ça vraiment des passes vraiment claquées. C'était des passes claquées pour te montrer que le niveau professionnel, c'est différent. Et même sur les passes, tu sens quand tu joues avec tes pros. Même quand les passes de CFA et les passes de pros, ce n'est pas pareil. Donc, il faut s'impliquer sur les contrôles. Et tu avais glissé un petit mot à la fin de l'entraînement ? Non, il ne m'a pas glissé de mot. Mais moi, dans tous les cas, moi, j'étais dans mon coin. En fait, dans tous les cas, quand nous, les jeunes, on s'entraînait avec eux, il faut savoir que nous, on n'allait pas dans le vestiaire. Nous, on passait directement par, on faisait le tour, on passait par derrière, on prenait juste nos crampons, on les attendait, on attendait qu'ils sortaient. On n'avait pas de place pour nous, donc, il fallait se faire petit, quoi. Ouais, tu fais l'entraînement, t'enlèves tes chaussures, tu marches jusqu'au camp des loges, comme si de rien n'était. Personne ne le calcule. Tu passes par l'autre côté, tranquille. c'est mieux, parce qu'il y a quelques anecdotes de jeunes du PSG qui se sont fait un peu détruire par Zlatan. Bon, c'est mieux comme ça. non, non, moi, je ne me suis pas... Après, en soi, moi, je restais dans mon coin. Moi, je restais dans mon coin, je venais faire mon taf, après, je partais. Et, justement, on parlait de Zlatan, on parlait de Cavani, mais quel est le joueur qui t'a le plus marqué pendant ton passage au PSG ? Le joueur, peut-être, quand tu t'entraînais avec les professionnels ou pendant que tu étais avec les jeunes, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a le plus marqué ? Alors, chez les pros, moi, j'avais dit, dans une récente interview que j'avais faite, j'avais dit, si je ne me trompe pas, j'avais dit Maxwell, parce que Maxwell, sur les entraînements, franchement, il perdait zéro ballon. Techniquement, il était vraiment, vraiment au-dessus et il jouait vraiment simple, en fait, il était vraiment en détente, sa pied gauche, pied droit, vraiment, il était un joueur à l'entraînement. En jeune, comme je dis tout le temps, aussi, je dirais, Kingsley, Kingsley, en jeune, moi, il était au-dessus aussi. Tu as beaucoup joué, en plus, avec lui ? Oui, on a beaucoup joué, donc, et des fois, il nous sortait des matchs où c'était compliqué. Franchement, il prenait le ballon, il allait tout seul, clairement. C'est vrai, je ne mens pas. Et tu as senti, justement, le changement de dimension du PSG avec l'arrivée du Qatar ? Parce qu'on rappelle que tu étais là juste avant et que tu es resté pour les premières années, etc. Au départ, ça ne nous a pas vraiment, vraiment touchés, mis à part que, c'est vrai qu'il y a eu des changements de staff, quand Ancelotti est venu, c'est vrai qu'il y avait son fils, David, avec qui il est au Real, maintenant. Donc, il était venu dans le staff, les jeunes, avec Francesco, il s'appelle, si je ne me trompe pas, qui est toujours avec lui. Donc, il y avait des changements par rapport au staff. Ils essaient aussi de changer par rapport aussi un peu à la philosophie de jeu, du coup. Mais, chez nous, chez les jeunes, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment de changements soudains, en fait. Ça n'a pas été soudain pour nous. Après, chez les pros, il y a eu, ça a commencé avec celui-là, Maxwell, comme je disais, Pastore, Verratti. Donc, il y a eu des bons joueurs. Mais, on ne l'a pas directement senti, ça ne nous a pas impacté directement. Et quand tu vois aujourd'hui tous les changements qui ont été faits au PSG, je pense notamment au centre d'entraînement, etc., tu aurais aimé être là ? Maintenant, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que, déjà, nous, chez les jeunes, déjà, chez les jeunes, c'était plus, pour moi, personnellement, c'était plus difficile de sortir. C'était plus difficile de sortir. Comme on disait, il y en avait un ou deux qui sortaient. Il y en avait un ou deux qui avaient la chance d'aller s'entraîner. Un ou deux, voire pas, des fois, être à long terme avec les pros. C'était compliqué. La Youth League. Voilà, nous, on a joué la Youth League et c'était médiatisé, mais ce n'était pas médiatisé comme maintenant. Je trouve que, là, maintenant, c'est plus médiatisé. Je vois des fois sur PSG TV, Canal+. Donc, c'est plus médiatisé, tant mieux pour les jeunes, mais ce que je veux dire, c'est que nous, il n'y avait pas tout ça. C'était plus compliqué de sortir, je pense, à mon avis. Et justement, à quel moment tu as senti que ta carrière ne s'écrira pas forcément avec les pros du PSG ? Je l'ai compris quand on a voulu me proposer un autre contrat, un autre contrat, mais c'était un contrat stagiaire, pro ou bien pro, mais avec aucune garantie, vraiment, réellement, il n'y avait pas de garantie. On m'avait bloqué, je me rappelle à l'époque, pour partir en prêt. C'était à Tours. C'était à un an de la fin de mon contrat, c'était à Tours, juste pour engranger un peu de minutes de jeu en Ligue 2. Et voilà, on m'avait bloqué. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi, vu qu'en soi, je n'étais pas du tout dans les plans, pour être honnête. Et donc, voilà, j'ai été bloqué. Après, on m'a proposé un contrat, mais un contrat qui ne valait pas grand-chose. Donc après, j'ai décidé justement de continuer ma route. Malheureusement, c'était difficile. Mais après, ça m'a forgé en soi. Ça m'a aussi forgé et jouer à l'étranger, partir un peu plus loin de ses amis, de sa famille, ça te forge. Que tu veuilles de l'eau, ça te forge. Et tu trouves que les jeunes sont suffisamment accompagnés, que ce soit au PSG ou dans les grands centres de formation français, à l'issue de la période de formation, etc. Quand vient le moment de passer pro, de passer pro mais ailleurs ou simplement ne jamais passer pro ? Je pense que ce qui est compliqué déjà pour un jeune joueur, c'est qu'en tant que joueur de centres de formation, tu ne te dis pas que je ne vais pas passer pro. Donc en fait, quand on ne te garde pas, ça te met déjà dans un état où si tu n'es pas fort mentalement, tu ne relèves même pas à la tête parce qu'il faut comprendre que c'est dur par exemple de partir du PSG, du centre de formation et de reprendre une vie normale entre guillemets et d'aller dans un club où tu t'entraînes, tu rentres chez toi, tu vas à l'école, tu t'entraînes, c'est différent en fait. Nous, on était encadrés de A à Z donc te passer de cet encadrement-là à rentrer chez toi, juste à l'entraînement à 19h, avec tes affaires, laver tes trucs. C'est des petits détails, mais c'est des détails que quand tu es au centre de formation, tu ne te rends pas forcément compte de la chance que tu as, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Rien que de se dire voilà, on va laver nos affaires, je n'ai pas besoin de me soucier de ça, mes crampons, je n'ai pas besoin de les prendre parce que quelqu'un va les prendre, mes protèges-tu bien, etc. Donc il y a beaucoup de petites choses qu'on mettait à disposition pour nous qui faisaient aussi la différence. Quand on dit les joueurs du PSG, tu sais que c'est les joueurs du PSG, mais tu sais qu'ils sont dans un encadrement où c'est ça qui fait la différence avec des équipes par exemple d'Île-de-France, je me rappelle qu'on jouait contre des équipes par exemple qui nous tenaient tête, mais qui étaient contents de nous tenir tête, mais pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'ils sont encadrés H24, nous on est là, on s'entraîne le lundi à 20h parce que le terrain il est pris à 16h, mais on leur tient tête quand même, c'était une fierté pour eux et ça je peux comprendre. A l'époque, c'était Brecchini qui nous tenait tête tout le temps et c'était ça leur argument. Vous, vous êtes au centre de formation où vous vous entraînez tous les jours mais on est premier et vous êtes deuxième. Et c'était ça mais c'est compréhensible dans soi. Et c'était dur pour toi les premiers mois, peut-être la première année de la sortie du centre de formation du PSG, l'après, c'était dur ? Franchement, je me suis mis vite dans le bas. C'était dur d'arriver et de ne pas parler la langue parce que moi je ne parlais pas un mot d'anglais. Après, il y avait deux Français à l'époque, il y avait Yann, Kermorgan, et il y avait Joseph Mendes. Je restais plus avec Joseph mais c'était compliqué parce que parler avec les autres coéquipiers, si tu ne parles pas la langue, c'est un peu compliqué. Tu viens en tant que jeune, même ton mode de vie, ce n'est pas le même. tu es professionnel. Au départ, tu ne te rends pas compte. Tu as tes habitudes encore de jeunes, de jeunes joueurs de CFA, etc. Mais là, déjà, tu es livré à toi-même et en plus, maintenant, tu es professionnel. Des erreurs que tu pouvais faire peut-être en tant que jeune, là, tout est scruté. en fait, donc c'est une grosse différence. Et on en a un tout petit peu parlé aussi, mais quand on regarde un petit peu les effectifs des équipes de jeunes du PSG dans lesquelles tu as pu évoluer, je vois des noms comme Faudet Balotouré, comme Christopher Nkunku, Hudson-Edouard, Rémi Descamps, Jean-Kévin-Augustin, Boubacarissoumari, Kingsley Coman, tu l'as évoqué. Comment expliquer qu'aucun n'a pu vraiment exploser avec le PSG ? Même si Christopher Nkunku, c'est un petit peu différent. Déjà, je pense que tous les noms que tu cites, c'est vraiment de se dire que la formation, déjà, elle a été bonne. Parce que comme on dit des fois par génération, on dit qu'il y en a un qui sort, voire deux. Il y a beaucoup de gens qui disent ça et ils ont raison. Mais quand tu prends tous ces joueurs, après, il y a des 98, il y a des 97, mais la lignée, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis et qui ont fait les bons choix de carrière. Ensuite, si tu prends Moussa Djabi qui est maintenant à Aston Villa mais qui a fait un bon choix de carrière, Christo qui a fait un bon choix de carrière, tu as parlé de Foudé, tu as parlé de beaucoup de joueurs. Mais voilà, tout ça, ils sont tous issus du centre de formation. Et si ça ne marche pas à Paris, malheureusement, ça marchera à autre part. C'est juste de se dire est-ce que je vais perdre mon temps entre guillemets, est-ce que je vais perdre mon temps à m'asseoir sur le banc ou je vais peut-être prendre le risque d'aller quelque part plus bas que le PSG. Ce n'est pas le même standing mais au moins, je vais faire mon nom, créer ma propre marque, si je peux dire, pour que les gens parlent de moi et se disent en fait, on aurait dû le garder. Et il y a beaucoup de joueurs, ça se passe comme ça au final. quand on parle de Mike, quand on parle de Kingsley, on parle de Moussa, on parle de Christopher, Rabiot, tous ces joueurs-là, il y a au moins un fan qui a dit mais pourquoi on l'a vendu ? comme quoi la formation était bonne et leur choix de carrière a été bon. Je pense que c'est plus le PSG qui doit se mordre les doigts parce qu'en soi, tu peux faire clairement un 11 de Titi du PSG facile avec les non cités. Complètement. Tu l'as évoqué, c'est marrant parce que c'était aussi ma question suivante. Moussa Diaby, il arrive en Angleterre, là, il s'éclate à Aston Villa. Quel regard tu portes sur sa carrière, sur ses premières semaines avec Aston Villa ? Moussa, après, c'est un petit de mon quartier déjà, du 19e, donc Moussa, de ce que je sais de lui, c'est quelqu'un qui est humble, qui sait ce qu'il a à faire, il est bien entouré aussi, comme je connais ses agents, mais ça a été quelqu'un qui est parti step by step aussi. Il a fait son trou, il a fait les beaux choix de carrière et Aston Villa, il avait, je crois qu'il avait une grosse offre en Arabie Saoudite, il a fait le choix de rester en Europe et au final, ça paye et Aston Villa, pour l'instant, fait une très bonne saison. Donc, comme je dis, des fois, en fait, comme je dis, un choix de carrière peut tuer ta carrière ou peut te faire aller où tu as envie d'aller. un seul choix dans ta carrière peut engendrer de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et des fois, c'est un pari aussi. Mais des fois, si tu as confiance en toi, si tu te dis, je vais réussir, parce que c'est aussi une question de mentalité, il faut être fort mentalement de se dire, je vais sortir de ma zone de confort, mais où je vais, je sais que je vais y arriver et au final, il y en a beaucoup qui réussissent. Si tu prends Christopher aussi, je pense que ces derniers mots au PSG, ça n'a pas été très facile pour lui. Même avec le pénalty raté, je crois, il avait raté un pénalty en cours. Et puis voilà, il a décidé de partir quelque part d'autre et au final, il se retrouve à Chelsea. Donc voilà, bon choix de carrière et puis voilà, rien à dire. Tu es fier de ta carrière quand tu la regardes ? Moi, personnellement, je suis fier de ma carrière. Je suis fier de ma carrière parce que je n'étais pas le plus talentueux. Je ne suis pas un talent pur. Mais je savais que je pouvais réussir parce que j'avais la détermination, j'avais le mental pour réussir et je ne voulais pas être derrière. Je ne voulais pas être derrière. Quand tu travailles, tu sais que tu ne vas pas être derrière. Mais moi-même, il faut y croire en fait. Il faut y croire. Donc moi, ça a toujours été le travail, ça a toujours été donner le maximum de soi-même. Voilà, tu peux sortir d'un match ou tu ne fais pas un bon match, mais est-ce que tu as fait le maximum ? Oui, te regarder dans une glace et te dire que j'ai fait le maximum, c'est plus important et je pense que c'est ce qui m'a ramené ici. Comme je l'ai dit, je peux être fier de ma carrière, je peux aller encore plus haut, mais avoir une carrière en championship, ce n'est pas donner à tout le monde non plus. On sait que, comme tu l'as dit, 46 matchs dans une 6 ans, ça fait 6 ans que je suis là. C'est ma 6e ou 7e saison si on enlève le prêt de ce chaud. Mais voilà, il faut être fort mentalement, il faut avoir du coffre, il faut avoir une bonne hygiène aussi. C'est important. C'est des semaines où tu te prives, où tu ne vois pas forcément tes amis, ta famille, comme tu l'as dit tes premières années où tu étais loin de ta famille, etc. C'était dur de faire tous ces efforts et de les faire encore aujourd'hui ? C'est plus dur maintenant. C'est sûr que c'est plus dur maintenant parce que quand tu es jeune, quand tu viens d'arriver, tu es frais. Tu es 100%. Tu joues tous les deux jours, tu es plus content de jouer que de t'entraîner. Parce qu'avant, match, 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 mais maintenant, tu me dis deux jours, trois jours, on rejoint encore. Moi, je suis mort. c'est là où tu vois que ton corps, ce n'est plus le même corps que quand tu avais 18, 19. Tu ne peux plus enchaîner les matchs. Tout en sachant que moi, j'avais eu une grosse blessure, je m'étais fait les croiser. Je suis revenu décroiser aussi. Donc, c'était compliqué de revenir décroiser, d'enchaîner les matchs. Là, ça va tout doucement. Mais voilà, maintenant, quand tu sens que tu prends de l'âge, tu te dis, il y a des choses que je vais faire différemment. Je ne peux plus aller jouer comme ça sans échauffement. Je ne peux plus aller jouer si je n'ai pas fait mon petit truc avant le match. Donc, voilà, c'est plus 18 ans. Dans les joueurs qu'on n'a pas cités au PSG, il y a Presnel Kimpembe. Tu as joué un petit peu avec lui en Youth League, notamment. Qu'est-ce qui t'inspire son parcours et sa carrière ? Presnel, je dirais à plus haute échelle. Mais son parcours, il me fait penser un peu au mien dans le sens où ce n'était pas le plus talentueux, comme je disais, par rapport à moi. Mais il avait cette détermination aussi. Il avait cette force. Et la marge de progression qu'il a eue, elle était incroyable aussi. Voilà. Je pense que quand il a commencé à s'entraîner avec les pros, il n'était pas au top de son niveau. Mais les coachs ont lu une marge de progression qu'il avait et ils ont vu que c'était un bosseur. Ils ont vu qu'il voulait apprendre. Et des fois, c'est ça la différence entre un joueur qui se repose sur ses acquis et un joueur qui écoute ce qu'on lui dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui préfèrent ce joueur-là qu'il va écouter que ce joueur-là qui se dit qu'il est déjà meilleur et qu'il n'a rien à prendre du coach, par exemple. On a parlé un petit peu du match de Newcastle où le PSG s'est incliné. Un joueur comme ça, dans un vestiaire, ça fait quoi comme différence ? Est-ce qu'on sait qu'il était blessé ? Après, il y a des leaders sur le terrain, il y a des leaders dans le vestiaire. Presse, je pense que c'est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. La différence que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut essayer de remobiliser les troupes en soi. si à ce moment-là du match, il y avait 3-0, à 3-0, 3-1, 2-0 à la mi-temps et 3-0. 3-0, 3-1. Donc, à ce moment-là, c'est là où justement il te faut peut-être un leader qui va te pousser pour aller chercher ce 3-1, ce 3-2, ce 3-3 et ne pas couler, en fait. Parce qu'un match, ça va vite et surtout dans une ambiance pareille, il te faut quelqu'un qui essaie de calmer tous les joueurs et de se dire voilà, on laisse passer la tempête et après, on y va. Parce que des fois, dans un match de foot, tu vois qu'il y a une équipe qui fait le dos rond pendant 25 minutes qui arrive à ne pas encaisser et après, là, l'équipe, elle commence à reculer justement et là, maintenant, ils arrivent à mettre leur jeu en place. Ça dépend des matchs mais des fois, ce leader-là, il peut te guider par rapport à ça, si je peux dire et essaie de mettre l'équipe en place par rapport à l'opposition que tu affrontes surtout à l'extérieur. Il était déjà comme ça quand il était jeune ? Ouais, il avait déjà ce caractère de leader, déjà. C'était déjà un leader dans l'âme. Il était toujours, il devait lui-même progresser déjà mais ça, il avait déjà cette mentalité de leader. Donc, en soi, là, maintenant, ça ne m'étonne pas qu'il soit au niveau qu'il est maintenant. Après, j'espère qu'il va revenir à fait parce que les blessures, surtout les longues périodes de blessures comme ça, ce n'est pas facile. Toi qui as un regard à viser justement sur le football anglais, comment est-ce que tu expliques cette excellence de la formation en Ile-de-France et au PSG notamment ? Qu'est-ce qui fait la différence avec la formation anglaise, les jeunes que tu peux côtoyer que ce soit à Rédi et à Ngo ici ? En fait, en Ile-de-France, en France tout court, il y a trop, trop de talent. Ce n'est pas explicable, c'est inexplicable, mais il y a beaucoup, beaucoup de talent et comme tous les joueurs, même ceux qui ont réussi pro, on a tous commencé à jouer dehors, dehors, pas de règles. On voulait juste jouer, en fait. matin, nuit, à l'école, il pleut, il neige, qu'un ballon en fait. Et il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de bons joueurs en Ile-de-France. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde, mais quand tu vois les talents même des joueurs comme Marès par exemple, qui ont réussi tard ou qui ont eu du mal à percer, voilà, des talents comme ça, comme Marès, je suis sûr que tu vas dans d'autres stades d'Ile-de-France de voir des matchs même pas dans des grosses affiches, mais c'est rempli de talents comme ça. C'est rempli de talents comme ça. Il y en a un autre aussi qu'on n'a pas cité qui a beaucoup joué en Angleterre. Il est mal in the eye, son parcours. Ça t'inspire quoi ? On sait qu'il a joué à Borham Hood en équipe plutôt jeune, etc. C'est un joueur qui revient un petit peu nulle part. Qu'est-ce que ça t'inspire de le voir aujourd'hui porter le maillot de l'OM ? C'était plutôt pété, mais de le voir jouer qui est professionnel d'un grand club. Si je parle par rapport à son parcours, son parcours est honorable. Mais ça peut aussi justement inciter des joueurs à se dire si lui, il a réussi, pourquoi pas moi ? parce qu'il est parti de Détroit. Comme on a dit, c'était Détroit, c'est ça ? Même encore plus bas, je crois. Même encore plus bas. Donc, c'est possible. C'est de se dire que c'est possible. Je ne suis pas obligé de passer par un centre de formation pour réussir. Il y a d'autres exemples, mais de se dire qu'un joueur qui était en D4 ou D5 qui est aujourd'hui à Marseille, qui aurait pu aussi jouer en première ligue avec Sheffield, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux y arriver. Donc, derrière tout ça, se cache un message. Tu peux le prendre comme tu veux, mais ça peut motiver aussi d'autres jeunes joueurs qui se disent comment je vais réaliser mon rêve. Parce qu'à l'époque, c'était de se dire il faut que je passe par un centre de formation pour être professionnel. Mais il y en a qui réussissent à être professionnel sans passer par un centre de formation. C'est aussi la chance. Et aussi, c'est de garder la foi surtout. C'est de se dire voilà, mon objectif, c'est de réussir. Je vais réussir et ne pas baisser les bras parce que ce ne sera pas tout le temps en rose. C'est comme ça. À ton arrivée à Cardiff, tu as donné une interview au club où tu as expliqué pourquoi Cardiff avait un lien intime avec toi. Est-ce que tu pourrais l'expliquer ? Oui, j'avais expliqué que ce n'était pas rapport au décès de mon père qui est décédé. Et je me rappelle quand j'étais parti une semaine sur Paris pour les funérailles. Le match d'après, c'était contre Cardiff justement à domicile. Et le coach m'avait appelé. J'étais rentré je crois jeudi ou vendredi. Le match, c'était samedi. Il m'avait appelé et m'a dit « Est-ce que tu peux jouer ? » Et j'ai dit « Oui, moi je peux jouer. Si j'arrive à temps, je vais jouer. J'ai envie de jouer pour mon père. » Tout ça. Et au final, c'est là où j'ai marqué le but. J'ai marqué le but après cette vidéo. Elle la tourna un peu partout. Mais franchement, c'était inoubliable. C'est mon meilleur but que j'ai pu marquer je pense dans ma carrière. Parce que ce n'était pas indescriptible. C'était indescriptible de se dire « Je suis arrivé, pas d'entraînement dans les jambes, rien du tout. Je voulais juste jouer. J'aurais pu peut-être me blesser parce que je ne me suis pas entraîné du tout. » Mais de se dire que Dieu a fait que j'ai pu marquer, qu'on ait gagné. Donc voilà, c'était une chance. Et en plus, la semaine d'après, on les rejoint en couple et je marque encore. Quelle place il occupait ton papa dans ta vie ? C'était ma force. C'était ma force parce qu'il regardait tous les matchs. Il m'encourageait beaucoup. Quand j'étais un peu bas, c'était lui qui me remontait le moral. Il était derrière moi, même par rapport à mes choix de carrière. Quand je voulais m'égarer, on va dire un peu, c'était lui qui me remettait sur le droit chemin. Et on avait aussi cette relation père et fils, mais on avait une relation aussi de potes, on va dire, entre guillemets. Et aujourd'hui, quand je suis sur le terrain, je pense à lui et c'est lui qui me donne la force. Et je pense que... et ma mère aussi. Mais mon père, niveau foot, c'était avec lui que je parlais le plus. Justement, je crois que ta famille, elle est très présente dans ta carrière parce que je crois que c'est ta famille qui gère aussi tes intérêts. Pourquoi tu as fait ce choix, justement, de rester dans un cercle très fermé où simplement ta famille va te guider ? J'ai fait le choix de pour l'instant rester en famille tout simplement parce que ce choix-là, je l'ai fait parce qu'avec mes derniers agents, ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça ne s'est pas forcément bien passé parce que j'étais blessé. J'avais des objectifs. Comme j'ai dit, moi, mentalement, j'essaie de rester fort mentalement. Donc, c'était une longue période de blessure. j'ai bossé pour revenir. Je suis revenu plus vite que prévu. Mes anciens agents ne pensaient pas forcément que j'allais retrouver à un bon niveau ou que j'allais rejouer forcément à un bon niveau même pas en championship. Donc, à ce moment-là, ça ne concordait pas avec moi, mes ambitions. Donc, j'ai décidé de rester seul. quand on dit que je suis avec ma famille, pour l'instant, c'est plutôt moi qui gère mes intérêts moi-même. Parce que je pense que des fois, tu arrives à un âge où tu sais ce que tu as envie dans la vie. Donc, pour l'instant, je pense que c'est mieux comme ça. Après, pour le futur, on verra, mais pour l'instant, c'est mieux comme ça. Et ça me permet aussi de me concentrer et de ne pas trop écouter à gauche, à droite. De juste rester concentré sur mon foot. Moi, ma famille, c'est plus important le plus important. On parlait un petit peu de ta famille, justement. Dans la famille il n'y a pas que Miyako. Non. Il y a un certain Bamau. Quel rapport t'entretiens avec lui qui joue à l'OM alors que toi, tu es plutôt réélu. Ben, Bamau, il faut dire que moi, c'est quelqu'un de son cousin proche que je ne savais pas forcément. On m'avait dit, mais là, on m'a vraiment dit et j'ai vraiment su que c'était vraiment vraiment, vraiment très, très proche. Donc, franchement, ce que je peux dire par rapport à lui, c'est que j'ai regardé ses matchs à Lorient. Déjà, je le trouvais super bon. Bon joueur qui est calme avec le ballon, agressif. Et, bon, il est parti à Marseille. C'est, je ne peux rien dire par rapport à ça. Je pense que pour sa carrière à lui, c'est bien. Pour sa carrière à lui, c'est bien. C'est un gros step comparé à Lorient. Lorient, c'est un bon club où il a fait ses gammes, on va dire. Après, Marseille, c'est un big step pour lui. Donc, j'espère qu'il va réussir à faire une bonne carrière et par la suite aussi, il pourra peut-être participer à la Cannes ou être partie intégrante de l'équipe nationale. Je pense que ça doit être son objectif. Mais il est bien parti, en tout cas. Donc, pour ça, je souhaite bonne chance. Super. Merci, Yacouk. Sous-titrage Société Radio-Canada ...